Bonjour, je vous présente Jimmène! Ça va bien? Ça va bien, merci. Ben oui. Ah, là, j'ai fait tomber tes petits anges, mais je pense qu'aujourd'hui, tu vas me montrer à faire des anges. Ah, c'est ça, j'en vois pas un. Oui, exact. Je les vois pas, je vais les mettre en face de toi. Fait qu'aujourd'hui, tu vas nous montrer à faire des petits anges pour mettre dans notre sapin. Effectivement. Roses, bleues et blancs. Ils sont vraiment magnifiques. Vraiment. Je vais vous les montrer de plus proche, là. Regardez ça, ils sont jolis. Je trouve aussi que ça pourrait s'ajouter sur un cadeau qu'on veut offrir à quelqu'un. C'est bon. Ah, ben oui. C'est bon. C'est une belle idée. Oui, oui. Moi, j'en ai fait, je vais en faire. En tout cas, c'est sûr pour mes petits-enfants. OK. Au moins, ils auront un cadeau avec un petit ange qu'ils pourront suspendre à leur sapin. Ah, c'est vraiment cool. Fait que dans le fond, on peut les faire la couleur qu'on veut. Fait que ben, on tue, on écoute ça, on va faire ça ensemble. Fait que là, dans le fond, tu commences par ton montage. Oui, je vais monter 32 mètres. OK. Toujours un petit montage classique, mais il y a différentes façons de le monter. Mais celle-là, je trouve que ça va très, très bien. Mettons là, quand on te regarde, tu piques. OK. Alors, mes laines sont comme ça. Oui. Est-ce que tu aimerais mieux que je recommence complètement au début? Non, c'est bon. On va le faire comme ça. Alors, j'ai deux laines entre mes quatrième et cinquième doigts. Oui. Je viens piquer ici. Oui. Et je vais piquer de l'autre côté. Je repasse dans le centre. Et je tire. Pas trop serré. OK. Alors, je recommence. Voilà. OK. Fait que là, dans le fond, tu montes 32 mètres comme ça? 32 mètres de suite comme ça. Ou, si on n'a pas le goût de faire comme toi, on peut le faire de notre façon aussi, si on veut. Ah oui! Parce qu'il y a plusieurs façons, en fait, de monter des mètres. OK. Alors, une fois que les 32 mailles sont montées, je les répartis sur trois broches parce que je vais travailler en rond avec quatre broches. Donc, on va donner 10 sur la première. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on s'assure également, quand on transfère nos mailles, de bien prendre les deux brins, nos deux brins de laine. Donc là, je n'ai pas besoin de faire mon transfert. Désolée. Tu peux couper peut-être? J'ai fait une erreur. Parce que celle-là, je n'ai pas besoin de les transférer. Parfait. 2, 4, 6, 8, 10. Il m'en reste 12. Parfait. Alors là, voilà. Je suis sur mes trois broches. Donc, le premier rang est au rang qu'on tricote tout à l'envers. Donc, ma laine est à droite, comme toujours. Et j'y vais. Et je m'assure, quand je tricote ma première moille, premièrement, de prendre mes deux brins. Et deuxièmement, de bien serrer ma laine pour pas qu'il y ait un écart trop grand ici dans le joint. Où est-ce qu'on part? Oui, je comprends. Donc, je vais avec mon premier rang tout à l'envers. Et je vois toujours mes deux lignes qui sont là. C'est ça qui fait la beauté du travail, parce qu'il y a un petit peu, ça fait fluffy, comme on dit. Oui. Ils sont vraiment mignons, ces petits âges-là. En fait, pour la petite vidéo, tu l'as faite en bleu, mais on le montrera tantôt parce que tu l'as faite en rose, en blanc aussi. Exact, exact. Et là, quand tu changes d'aiguille. Attends un petit peu. Oui. Est-ce qu'il me reste une moille ici? Oui. Bon, quand je change d'aiguille, bien, moi je continue tout simplement. Donc, ma laine en avant de ma broche, toujours, parce que je suis à l'envers. C'est bon. C'est bon. OK. Alors, on est rendu à notre quatrième rang. Donc, on a fait un rang à l'envers, deux rangs à l'endroit, sur le troisième rang à l'endroit, qui se trouve en fait depuis le début de notre quatrième rang. Si je m'exprime bien. Oui. Alors, on fait six mailles en droit. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six et deux mailles ensemble. Donc là, c'est important de bien prendre nos quatre petits, quatre fils ensemble, quatre brins ensemble. Donc, j'en refais six. On fait ça dans le fond jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du rang, c'est ça. Un, deux, trois, quatre, cinq et six, deux ensemble. Jusqu'à la fin du quatrième rang. C'est ça. OK. Magie, magie, on est déjà rendu au rang huit. Oui, c'est déjà, on commence à voir qu'il y a une formation de corps. Oui. Alors, on est rendu à encore une autre en diminution. Donc là, j'en tricote cinq à l'endroit toujours. Trois, quatre et cinq. Et là, j'en fais deux ensemble. Et je fais ça jusqu'au bout du rang. Cinq en droit, deux ensemble. Mais c'est parfait. Jusqu'à la date, c'est cinq. Oui, ça va super bien. C'est parfait. J'ai commencé à montrer. Oh, j'ai pas compté mes mailles. Deux, trois, quatre, cinq, deux ensemble. Un, deux, trois, quatre. Cinq. Et mes deux mailles ensemble. Je m'assure toujours de prendre mes quatre brins. On continue. Alors, on est rendu à notre troisième rang de diminution. Donc, on y va avec quatre mailles en droit. Excusez. À vos souhaits. Fait que, dans le fond, pour nous, sur vos feuilles, ça va donner le rang 12. Exact. Le rang 12. Deux mailles ensemble. Oui. Et on y va comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc, un, deux, trois, quatre. Deux mailles ensemble. Toujours bien s'assurer de prendre nos quatre brins quand on fait nos diminutions. Oui, c'est important. Oui, c'est ça, exactement. Là, Mando, qu'est-ce qu'il y a de fait? Ah, c'est beau, hein? Fait que si on regarde, mettons, avec un petit ange, un petit ange, mettons n'importe laquelle, là. Là, on commencerait notre troisième… Si je la mets à côté, là. Oui. Ah, ça va bien, quand même. Oui, oui. Ça va très… Bien, on est rendu, en fait, à un, deux, trois. Un, deux, trois quatrième diminution. On a un, deux, trois rang envers de fait. Donc, là, je fais mon, un rang de diminution, puis je m'en vais sur ce rang-là après. Bien, c'est parfait. On te laisse terminer ça, puis on se retrouve un peu plus tard. C'est beau. Parfait. Alors, on voit que le corps allonge graduellement. Ça va vite, carrément. Oui, ça va vite. Donc, on est rendu encore un rang de diminution. J'en fais trois endroits. Deux mailles ensemble. Comme ça, jusqu'à la fin du rang, ce qui va me donner 16 mailles. C'est important, vraiment, d'arriver au bout du rang et d'avoir nos 16 mailles. OK. Parce que pour le reste, ça n'arriver pas plus. Trois. Et mes deux mailles ensemble. Une, deux, et trois. Et elle est toute seule. Alors, on va la mettre avec sa copine. Deux ensemble. Et là, il m'en reste. Et là, en fond, pour celles qui se demandent, mon Dieu, j'ai-tu fait un tour ou pas? On se fie à notre fil de départ. C'est bien ça? Exact. Oui, c'est vraiment le début de notre, de notre tricot. OK. Et de toute façon, elle ne veut pas, elle est réticente. C'est correct. On parle, on ne voit pas. On ne t'en regarde bien pas. Elle est réticente, elle ne veut pas venir. De toute façon, si on n'arrive pas, si on ne suit pas ce fil-là, on n'arrivera pas sur notre tour. OK. Alors, c'est important. Donc, j'ai fait mes diminutions, je suis rendue à 16 mailles et je m'en vais, le tour suivant, sur un tour envers. Envers. Ça veut dire le rang 17 envers, après ça, on fait deux rangs. Après ça, on va avoir d'autres diminutions à faire. Parfait. On se retrouve. C'est ça. OK. Donc là, dans le fond, habituellement, là, le patron, il change à partir de là. Rang 16, on faisait nos diminutions. Après ça, on avait un rang à l'envers. Puis là, on a tout de suite un autre rang de diminutions, mais c'est très bien indiqué dans le patron. Ça fait que ça va être 2-2. C'est bien ça? C'est ça. Deux mailles en droit, deux mailles envers. Parce qu'on s'en va, si on regarde l'ange ici, on s'en va. Deux mailles en droit, deux mailles en sang. Oui, c'est ça. OK, c'est bon. Parce qu'on s'en va vers le cou, là. OK. Alors, on va y faire un petit coup. Oui, on va y avoir. On le prépare. Parfait. Donc, deux en droit, mes deux mailles en sang. Un autre deux mailles en droit. Fait que dans le fond, on fait ça encore jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du rang. Il va nous rester un beau deux mailles. Douze mailles qui vont nous rester. Douze mailles. Douze. OK. Fait que là, pour le rang 22, il va être indiqué de faire de tricoter chaque maille en faisant une augmentation en T. Fait que là, on avait huit mailles. Fait que là, on va être rendu à 16 à la fin du rang. Exact. Fait que là, on va regarder faire une augmentation en T. Alors, je pique d'abord normalement dans ma maille. Oui. À l'endroit. Et je vais chercher le brin. Il ne faut pas que j'échappe. Je vais chercher le brin arrière. Parfait. Si. Je le tricote comme une maille à l'endroit. Donc, au lieu d'avoir une maille, maintenant, j'en ai deux. Bien, parfait. Et je fais ça jusqu'au bout du rang, ce qui vient de doubler mon nombre de mailles. C'est bon. Fait qu'on va te regarder une autre fois. Alors, je répique mon doigt. Et ensuite, je vais piquer dans ma ligne arrière. Et je la tricote comme une maille. Fait que je l'échappe. On voit bien. Oui. Je la tricote comme une maille à l'endroit. Donc, me voilà avec deux mailles. Parfait. Donc, au bout de mon rang, j'aurai toujours mes 16 mailles. C'est peut-être le rang le plus délicat à faire parce qu'il ne faut vraiment pas échapper à notre petit brin aussi. Voilà. Donc, encore une fois, je vais chercher mon brin arrière. Et je me retrouve avec maintenant 16 mailles sur mon rang. Parfait. OK. Fait que là, tu es rendue au rang 30. Oui. Fait que le rang 30, c'était deux mailles ensemble. Exact. Donc, de mes 16 mailles, j'ai fait un premier rang, donc il m'en reste 8. Je vais en faire un deuxième, encore toujours 2 mailles ensemble. Il va me rester 4 mailles. Parfait. Alors, on y va. Deux mailles ensemble. Là, c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'a plus beaucoup de mailles. Donc, il ne faut pas les échapper. Il n'y a pas beaucoup de mailles et il y a beaucoup d'aiguilles. C'est ça. Donc, celle-là, on va la mettre de côté. On n'en a plus besoin pour le moment. Parfait. Donc, je continue. Mes deux mailles ensemble. Est-ce qu'on n'avait plus pas marre de Carole pour en suivre ? Je ne suis pas marre. Donc, encore deux mailles ensemble. Oui. Et deux autres mailles ensemble. Faites-les, il va en rester 4. Il en reste 4. Voilà. Faites-les, il te restait 4 mailles. Exact. On les voit très bien. Oui. Après ça, on coupe un bout de laine. Oui. On s'en coupe un autre petit bout. Et ce que je vais faire avec ça, c'est que je vais attacher mes mailles. OK. Fermez mes mailles, c'est-à-dire. Alors, j'ai juste à glisser mes mailles. Oui. Ici. On enlève la broche. On peut passer la laine dedans. On s'en garde un petit bout parce qu'il faudra attacher tout ça ensemble. Parfait. Parfait. Donc, une autre. Et une autre. Là, dans le fond, on y ferme... On y ferme la tête. On y ferme la tête. C'est ça. Attends. Moi, j'ai juste une seconde. Je vais juste passer tout. Je vais garder ça. Parce qu'on dirait qu'on ne dit plus au garder. C'est bon. On y va. OK. Ça, c'est notre laine de départ. OK. Voilà. Donc, on l'attache. Deux petits nœuds plutôt qu'un. OK. Comme si on est sûr que ça ne se défra jamais. Oui. Et je peux faire, en fait, trois pierres d'un coup, comme on dit, là. Je peux enfiler mes trois laines ensemble sur une aiguille. Et tu vas y rentrer ça au niveau. Et je vais les entrer dans la petite ouverture qui s'est créée en fermant mes... Ici. Voilà. Je m'en vais à l'endou. Et je n'aurais même pas besoin, en fait, de les rentrer dans mon tricot. Je pourrais les raccourcir. Mais étant donné qu'on va bourrer la tête avec de la bourre synthétique... Oui. On va aller la chercher. C'est ça. Que les laines... Ce qui va rester, là, je pourrais très bien les couper après, là. OK. J'ai pas besoin de les entrer. Donc, pour ce qui est du corps, en fait, c'est terminé. Puis une fois que la tête sera remplie, bien, on va voir ici qu'elle sera plus... Elle aura un petit peu plus d'arrondi, là. OK. C'est bon. C'est bon. Fait qu'on fait les ailes. On fait les ailes, maintenant. OK. Fait que là, dans le fond, on a commencé les ailes. Le premier rang, dans le fond, c'est que tu as monté tes mailles. On faisait un premier rang à l'endroit. Là, on est rendu à faire le rang 2, qui est un rang raccourci. Exact. On suit. Tu nous expliques c'est quoi. OK. D'abord, je dois vous dire qu'on est sur un point mousse. Donc, on tricote toujours à l'endroit. Qu'on soit du côté endroit ou du côté envers, on tricote toujours à l'endroit. Parfait. Bien. Donc, alors, j'y vais d'abord avec mes 7 premières mailles. Un, deux, et trois, quatre, cinq, et six, et sept. Et voilà, là, je tourne. Là, tu l'es tournée. Fait que là, on m'attend qu'on recommence. Tu viens de tricoter tes 7 mailles comme ça. Exact. Tu reviens de bord. Je tourne et je reviens sur mes pas, mais en tricotant encore à l'endroit. Parfait. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, et sept. Là, on va moins vite. OK. Fait que là, dans le fond, tu as commencé à faire ta petite wave. C'est bon? C'est ça. On voit ici qu'on commence à avoir une petite vague. Là, je tourne. Et le rang suivant, je tricote encore à l'endroit, mais là, je vais me rendre jusqu'au bout de mon rang. Parfait. Donc, on va voir qu'au bout des sept rangs, il va y avoir comme un petit espace, là. Mais c'est ça qui va donner la forme de l'île. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon. Ici, c'est ici que j'ai tourné tantôt. Moi, elle continue tout droit. Parfait. Je m'en vais jusqu'au bout. Voilà. Une fois rendue au bout, je vais refaire le même sept mailles que j'ai fait au début de ce rang-là. OK. Comme ça. OK. Comme ça, il n'a pas grandi. Fait que là, dans le fond, on va faire la même chose, mais de l'autre côté. Exact. Donc, je suis toujours à l'endroit. Oui. Mes sept mailles. Oui. Un, deux, et trois, quatre, cinq, six, six, et sept. Donc, il va doucement. Là, elle les a finis. Là, dans le fond, tu enleves ton travail de bord. Je tourne mon travail. Tu recricotes. Je reviens sur mes sept mailles. Ma laine est ici. Oui. Ça, c'est les sept mailles que je viens de faire. Oui. Je reviens dessus. Parfait. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, et sept. On voit que l'arrondi commence à se produire des deux côtés. Oui. Là, je reviens. Et je vais tricoter mon rang au complet. Au complet. Parfait. Alors, nos premiers rangs raccourcis étant terminés, on change un petit peu la façon de le faire. Donc, on commence par deux mailles ensemble à l'endroit, en prenant bien les deux brins. Et j'entrecote six autres, toujours à l'endroit. Un, deux, trois, quatre, cinq, et six. Et comme pour les rangs du début, je tourne mon tricot. Et je reviens sur mes sept mailles maintenant. C'est bon. On suit, on suit. Bien, on est là. Un, et deux, trois, quatre, cinq, six, et sept, qui étaient ma maille double du début. Parfait. Je tourne mon tricot, encore une fois. Et là, je m'en vais jusqu'au bout de mon rang. Tu tricotes à l'endroit, encore jusqu'au bout de mon rang. Toujours à l'endroit. Oui, parce qu'on est en point. Oui. Toujours à l'endroit, mais jusqu'au bout de mon rang. Bon. Bien, c'est parfait. On fait ça jusqu'à l'endroit du rang. Et je vais... Attends, avant de... OK. Je vais... Une fois rendu au bout du rang, je vais répéter ce que je viens de faire ici. Je vais le répéter de l'autre côté. Oui, c'est ça, parce que dans le fond, c'est que ça prend au total six diminutions. Quand on va avoir fini ça, il va rester nos 15 mailles sur nos aigrées. Exact. On va suivre le reste du parcours. Parfait. Exact. Alors, on était rendu à 15 mailles sur la broche. Donc, pour les rangs qui restent à terminer, on tricote les deux premières mailles ensemble. On tricote jusqu'au bout du rang. Deux mailles ensemble. On revient jusqu'à temps qu'il nous reste neuf mailles. Présentement, j'ai dix mailles sur ma broche. Il te restait un rang dans le fond ensemble. C'est ça, exactement. Parfait. Alors, mes deux premières mailles ensemble. Oui. Et je me rends jusqu'au bout pour en avoir neuf. Et je vais rabattre les mailles, tout simplement. Parfait. Après ça, on fera l'assemblage des ailes sur le cadre de notre range. On va te regarder les rabattes. On revient tout de suite. Alors, on est rendu à notre dernier rang. Deux, quatre, six, six, six. Nous avons neuf mailles sur la broche. On rabat tout simplement les mailles. Et nos ailes seront terminées. On pourra les assembler au corps. Alors, on tricote, passer par-dessus, tout simplement, jusqu'au bout du rang. C'est vrai, je ne l'ai pas encore dit, mais toutes les... Dans le fond, pour avoir les procédures complètes, avec l'achat des deux balles, on va vous les offrir gratuitement. Fait que tout le matériel est disponible à l'atelier de Bois-Briant, 450-430-3388. Et je peux vous affirmer que la laine, elle est magnifique. Ça va vous faire des beaux petits bijoux dans votre sapin. Voilà. Alors, c'est terminé. On fait ça. Et on sera rendu à l'assemblage. Parfait, on se revoit à l'assemblage. Alors, on est rendu au moment de l'assemblage. Donc, très facile. Je plie mes ailes ensemble et je m'installe vis-à-vis ma laine de montage. Ok. Donc, pour que tout ça tienne ensemble, on va juste y mettre une épingle ou une aiguille. Une aiguille à laine, ça a peu d'importance. Et je vais me servir de cette laine-là pour assembler le tout. Et je vais aller rejoindre le bord de mon montage des ailes. Pas le montage, en fait, c'est la finition. C'est ça. Et je vais y aller à point. C'est pas nécessaire que ce soit serré. Ça peut être très lâche. Juste aller ici et là, piquer dans les mailles du centre de mon aile. et me rendre jusqu'en haut. C'est bon. Ça nous donne ça ici. Ok. Parfait. Ok. Fait que là, dans le fond, t'as coupé deux fils de 60 cm. T'as l'attaché avec un petit nœud. Pis là, tu tournes ça entre tes doigts. Ouais. Jusqu'à temps que ça fasse... On va voir, là, ça va... Ça revient sur soi, en fait. Oui, c'est bon, je comprends. Merci à vous aussi. Bonne journée, au revoir. Arrête de m'écrire, là, je t'attends. Karine dit, les bouteilles... Voilà, ça sent bien. Fait que là, tu les attaches après ensemble. Oui, après ça, je vais les attacher ensemble. On approche, là, de la fin de la fabrication de nos petits hanches. Alors, quand je les laisse revenir comme ça, c'est sûr que ça nous fait un beau petit boudin, là. Oui. Je peux serrer davantage si je le veux plus fin. OK. Ou si je le veux plus gros, ben, je roule moins. OK. Les petits lumières sont à combien ? Alors, on y va. Oui. Non, 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 non. C'est des bouteilles comme ça. Attends, je devais... Bon. C'est des bouteilles comme ça. C'est toi qui m'a les givrer dessus. C'est bon. Alors, là, ce que je vais faire maintenant, ce travail délicat, je vais les attacher ensemble. Donc, je me retrouve avec quatre brins ici. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai déjà préalablement mis un tout petit peu de bourse synthétique dans la tête de mon ange. Oui. Ces deux-là, je vais venir les attacher ensemble. Et c'est ça qui va retenir mon petit cordon à l'intérieur de la tête. Donc, je peux enfiler tout ça sur mon aiguille, mon aiguille à laine. Bien, ça, c'est marge. Elle a une petite, elle a une grosse. Je pense que je passe tout ça. Mais on a une plus grosse. Oui. Je vais reprendre une photo. Et voilà. Maintenant, je pique dans le... Dans le... Dans la boule. Je vais mettre, en fait, où est-ce qu'était la fermeture... Ma fermeture. Là, tu viens sortir. Ça va sortir. Voilà. Maintenant. Ça fait que là, il serait terminé. Attends, on a comme ça. Oui, maintenant, il est terminé. Oh! Ben, c'est bien le fun. Il est vraiment mignon, oui. Ben, merci Ginette. J'espère, les filles, que vous avez eu beaucoup de plaisir. Fait que... Ben, c'est à refaire en toutes les couleurs. Ben, merci. Ça m'a fait plaisir. Merci.